Tout le monde ne se marie pas dans un pays étranger, dans une gigantesque basilique et en présence de 2000 invités dont de nombreuses têtes couronnées. Et pourtant c'est ce qu'a vécu Clotilde Courreau alors qu'elle avait 34 ans. De quoi impressionner, stresser et même tétaniser une jeune mariée. Et pourtant ce n'est pas tellement le monde présent à son mariage ou son aspect grandiose qui était effrayant. Clotilde qui est habituée à apprendre des textes par cœur pour le cinéma et le théâtre devait prononcer ce jour-là ses voeux. En soi, pas de soucis puisqu'elle a souvent fait travailler sa mémoire. Mais épousant un prince italien et se mariant à Rome, elle devait le faire en italien. Une chose qui a été très compliquée. Il a bien essayé de négocier avec l'évêque pour prononcer son discours en français mais pas question. Et donc seule solution, répéter, répéter, répéter et encore répéter pour ne pas se tromper. Et tout s'est bien passé bien sûr pour Clotilde et aujourd'hui le stress est retombé. Le couple a eu deux fils superbes et est toujours marié. Mais pour eux le bonheur par le fait de vivre séparément. En effet, elle, elle vit la plupart du temps à Paris et lui est entre Monte Carlo et Los Angeles.